Je suis historienne de la photographie et commissaire d'exposition. Je dirige un musée d'art en Suisse, le musée des beaux-arts du Locle. Mon parcours comprend 25 haltes et c'est un parcours qui réunit des œuvres entre 1851 et 2021, c'est-à-dire 170 ans de photographie. De Anna Atkins, dont on pourrait dire qu'elle a réalisé le tout premier livre de l'histoire de la photographie, quelques mois avant William Henry Fox Talbot, à Mahmoud Yirad Nyang, qui questionne le visible avec une toute nouvelle série de portraits datant de cette année. Paris Photo couvre toute l'histoire de la photographie et c'est la raison pour laquelle il me semblait important, moi aussi, avec mon parcours, de vous présenter des œuvres qui présentent plusieurs périodes et qui nous font naviguer à travers l'histoire. Alors vous y trouverez trois focus. La période de l'entre-deux-guerres, notamment les années 30. Parmi ces travaux, vous trouverez un magnifique tirage de Dora Maar, qui a été trop souvent relégué au second plan et dont on a dit que son nom se résumait à être simplement la muse de Picasso. Elle a une œuvre photographique tout à fait importante. Vous trouverez également des travaux d'artistes féministes des années 70 et notamment un nu descendant l'escalier par Orlan de 1967. Et puis j'ai aussi retenu des artistes nés il y a environ 70-80 ans qui ont développé des carrières de photographe importantes, parmi lesquelles Salimane, Miyako Ishiuchi, la japonaise, mais aussi Deborah Turbeville, que nous avons trop souvent reléguées à une œuvre de photographe de mode. Enfin, j'ai retenu des artistes actifs aujourd'hui qui explorent des thématiques contemporaines, notamment le changement climatique, mais surtout des questions autour de l'identité et les stéréotypes de genre et de race. Parmi ces artistes, vous trouverez Anastasia Samolova, d'origine russe, et d'Imakatsu Matopa, originaire d'Afrique du Sud. Je me réjouis de vous présenter ces œuvres lorsqu'elles seront sur les murs de Paris Photo au mois de novembre.